... Candie, elle est méchante. Elle a dit qu'elle avait ramassé plus de marrons que moi. Mais c'est pas possible, parce que moi j'ai été au grand-père cake-papy où il n'y a que de marronnier. Je la déteste, elle est méchante. Et maintenant, elle a reçu de sa tante TV à Oignor. À Oignor, une vraie robe de vraie princesse qui tourne et qui brille. Elle a dit qu'elle aime la prêter, mais elle a dit que je ne pouvais pas embrasser Artur sur la bouche parce que c'était son amoureux. Après, Mme Christine, elle était fâchée parce qu'il y a personne qui s'occupait, ne voulait pas dans les vacances. Après, elle a dit qu'elle m'est finée, mais il pouvait toujours. Alors, elle a mis une carotte. Elle a mis une carotte dans sa bouche, mais elle bougeait encore. Après, elle a dit qu'on devait dessiner l'imagination. Et moi, j'ai décidé que si c'est un carotte, c'est que je n'ai pas dedans avec papa. Fini ! Après, c'est qu'il s'est dépassé, c'est qu'après, il y a une gap, elle est rentrée dans la classe de Mme Christine, mais Déborah, elle a eu tellement peur. Nina, tais-toi. T'as vu, il y a Arthur, il s'est raché les cheveux. Il est trop sexy. Il paraît que sa mère, elle est hyper furieuse parce qu'en fait qu'il a fait ça, c'est un pot à lui sans la prévenir. Sa mère, elle est horrible. Elle m'a fait super peur. Hé ! Hé ! C'est pas ce qu'elle a fait qu'on dit. Oh ! Mais elle est dégueulasse ! Elle a embrassé Arthur sur la bouche. Ouais, on était au mouf, tu vois. Elle arrêtait pas de le regarder. Mais maintenant, elle faisait pas gaffe, tu vois, parce que j'ai son ami. C'est Caputine qui me l'a dit, hein. Si. Après, elle arrêtait pas de le regarder. Puis après, elle a glancé hyper colé-colé, elle a bu dans son verre, là. Et après, ça y était. Mais tu sais, moi, c'est pour te dire, ma soeur, son mec, il était sorti avec sa meilleure amie. Bon, maintenant, elle fait pharmacie. Nina, délai, court. Shut up ! Yes ! Mes amis, mes amis, voilà. Voilà, j'avais préparé un discours, mais je trouve ça super idiot. Alors, je vais pas la faire longue. Je voulais simplement vous dire... Pardon. Pardon. Je voulais simplement vous dire que j'étais vraiment très, très heureuse. Pardon. De vous, de mon mariage, de tout, quoi. C'est un jour crevant, mais c'est génial. Pardon. Évidemment, je pense à mon grand-père que j'adorais. J'aurais tellement aimé qu'il soit là. Mais bon, c'est la vie. Mais, ah, j'ai pas la faire longue, mais il y a Arthur et Manon qui sont là. Qui sont venus spécialement de Montpellier. Ah, je sais pas si vous le savez, mais en fait, on se connaît depuis toujours, tous les trois. Oh, est-ce que... Je vais pas la faire longue, mais est-ce que vous vous souvenez ? Le jour où il y a une guêpe qui est rentrée dans la classe de Mme Christy... Voilà, elle est détruite. C'est ça. Nina, c'est pas ça. Nina, viens, on va le voir. Mais Bernard, moi, si je peux dire quelque chose, ce que je préfère, c'est quand tu mets ta jambe en anglais droit. Comme ça, c'est une proposition. Nina, tais-toi ! Oui, pardon. Ah, pardon. Je suis crevée. C'est vrai, c'est chou. L'autre jour, je me suis dit, bon, Nina, quand t'as été chercher l'eau à l'école, tu l'emmènes goûter quelque part. Je me suis dit qu'on aurait pu aller voir papy. C'est vrai, on n'y va jamais. C'est pas loin. On pourra aller goûter, là, sur sa tombe. Ce serait sympa. Oh, il ne faut pas oublier d'aller conduire maman à la gare la semaine prochaine. Mais on gardera son chien et on mettra le lapin de loup dans le corridor, sinon ça va faire des histoires. Tu vois, c'est ça le problème. Je suis super crevée. Il n'est plus de minuit. Mais moi, ça tombe tout le temps du 280 km heure dans ma tête. Et je ne peux pas m'empêcher de parler. Allez, vas-y, ma chérie. Allez, vas-y. Allez, pousse. Allez, pousse, ma chérie. Vas-y, allez, pousse. Tu ne pousses pas, on ne voit rien. Allez, pousse. Allez, pousse. On voit les cheveux. Ça y est, regardez, docteur, on voit les cheveux. C'est les cheveux. Allez, c'est reparti. Allez, go. Allez, pousse. Madame, tisez-vous et sortez. Allez, sortez. Allez, sortez. Ah, c'est moi, pardon. Allez, pousse. Pousse, pousse. Ah, vous regardez Blanche-Neige. Oh, c'est un grand classique, ça. Oh, regardez, ça, c'est la méchante reine. Après, elle va se transformer en sorcière. Puis, elle va donner une pomme à Blanche-Neige qui va mordre dedans. Heureusement, il y a les sept nains qui vont arriver, qui vont la porter. Amis, dis-toi, chute. Ah, oui, chute. Oh, là, là, mon Dieu. Ah, mais on a encore une belle après-midi d'automne. Oh, mon Dieu, regardez comme c'est agréable. Oh, mon Dieu, ça fait des belles coulées dans votre chambre. Oh, mon Dieu, c'est agréable. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, il y a peut-être vos petits-enfants qui vont venir ce week-end, hein. Tant mieux parce que c'est triste le week-end quand on n'a personne, hein. Cela dit, on mange mieux. Ah, moi, j'ai entendu dire que c'était des bouchées à la reine. Ah, moi, j'adore ça, des bouchées à la reine. Ah, mon mari veut toujours qu'il se fasse des bouchées à la reine. Mais c'est trop de travail, hein. Non, parce que quand je rentre à la maison, je suis quand même trop fatiguée pour commencer à préparer les boulettes avec les enfants qui coudent en tout. Comment? Vous essayez de dire quelque chose, Nina? Sous-titrage Société Radio-Canada